Bonjour, quelques petites nouveautés pour cette nouvelle session défi. En introduction, vous pouvez admirer un magnifique paysage pris en photo par ma cousine qui m'a fait l'immense plaisir de m'offrir ces images parce que je commençais à avoir du mal à trouver des images réellement inspirantes bien qu'ils ne soient pas soumises à un copyright compliqué. Je mets le lien sur son Instagram professionnel si ça vous intéresse. Par ailleurs, j'ai décidé de faire une variation sur le tarot au Chosen. Comme vous pouvez le voir d'ores et déjà à la disposition des cartes sous vos yeux, ça fait plus d'un mois que j'avais cette idée en tête et je me suis décidée là, j'ai dit c'est le moment pour essayer cette nouvelle configuration. Ça redynamise le tirage d'après ce que j'ai à première vue sous les yeux. J'aviserai par la suite la pertinence de ce choix. Et je vais commencer donc par développer les cartes centrales puis vous trouverez la suite de ce tirage dans le lien qui se trouve dans le menu principal comme d'habitude. Allez, on passe au tirage. Voici donc votre tirage défi pour cette mi-août. Alors, en ce qui vous concerne, dans une semaine, on entrera dans votre période anniversaire. C'est pourquoi vous avez l'intégralité du tirage qui sera ici sur Youtube. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup plus de cartes. C'est plus coloré que d'habitude. Ça donne un autre... C'est moins symétrique aussi. Ça c'est la Vierge qui parle en moi. La perfectionniste. C'est plus coloré. Et c'est un tirage parfait pour débuter une période d'anniversaire. Parce que j'ai tiré trois cartes dans la sagesse des rois M. Caché. Et dans un premier temps, nous avons eu le sage Lé qui a été recouvert par les sœurs des saisons et la tisseuse de toile. Vous êtes à un moment charnière à plus d'un titre. C'est-à-dire que vous terminez un cycle et un autre approche. Que vous êtes parfaitement à l'endroit où vous devez être. Et que les événements vont s'enclencher pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Le 3 de bâton, l'expérience de l'existence, c'est votre défi. Et là, on a trois cartes qui viennent, chacune à leur manière, parler de synchronicité. Dans les sages et Lé, on reçoit des choses parce qu'on a appris une leçon, parce qu'on est en train de renaître à soi. Dans les sœurs des saisons, c'est le cycle de croissance de l'hiver qui débarque donc avec le printemps, l'été, puis ensuite on a l'automne et la fin avec l'hiver, puis à nouveau le printemps jusqu'à l'hiver. Cette carte garantit que vous recevez les bienfaits que vous devez recevoir selon la phase où vous vous trouvez. Et la tisseuse de toile qui vient souligner que vous êtes parfaitement à votre place au sein de la toile de l'univers et que la façon dont vous teintez la toile, eh bien, entraîne synchronicité, amène dans votre vie ce dont vous avez besoin en fonction de ce que vous émettez. On a trois cartes qui soulignent à quel point l'univers est prêt à vous combler de bienfaits à condition que vous soyez au présent conscient de la phase de votre vie qui est en train de se dérouler, conscient de ce qu'il faut mettre en œuvre dans vos projets et authentique. Plus vous êtes authentique et plus les choses sont ce que vous voulez qu'elles soient. Tout ça sous le regard de l'expérience de l'existence. Le droit de bâton. Vous êtes appelé à progresser en direction de votre plus grand bien, en direction d'opportunités, en direction d'évolution que vous avez sans doute appelé de vos voeux. Ici, on initie quelque chose, ici, on obtient ce que l'on désire parce que le temps a fait son œuvre. Et ici, c'est sans doute le facteur temps. Ce tirage, il souligne que que vous attendez ça, le droit de bâton, que vous attendez l'évolution en faveur de vos projets depuis un certain temps, que vous avez mis des efforts, mais qu'il faut attendre le bon moment, sans doute la bonne personne même. Bon allez, je vais démarrer le reste du tirage puisque, de toute façon, je le fais ici. Je reviendrai sur les cartes d'oracle si besoin. Le 3 de pentacle, la transformation et les vies antérieures. Voilà pourquoi je parle de temps. Parce que de la même manière qu'ici, avec les 3 cartes d'oracle, on a un thème qui transcende ces 3 cartes. Dans le 3 de pentacle, c'est la collaboration, c'est l'équité, c'est l'échange avec les autres. C'est, pour le tarot chosen, le guide, parce qu'on écoute nos conseillers, nos anges. On écoute les autres âmes sœurs, on est en communion avec notre environnement et donc on est à l'écoute. On écoute donc, on se laisse guider. Dans la transformation, énergie de 3 là aussi, on prend la pleine mesure de ce que l'on est et on l'amène au niveau supérieur. Là aussi, là on ne se laisse plus guider, là on prend les rênes. Et dans les 2 cartes, intervient le karma. Il y a une dynamique pour chacune de ces cartes qui est tournée vers le karma. Dans celle-ci, on collabore avec les personnes qui nous entourent, on collabore avec notre environnement. Dans celle-ci, on s'efforce de maîtriser notre environnement pour en faire ce que l'on désire. Et dans celle-ci, on affronte, on va dire, la phase ultime, le test. La Lune, c'est toujours quelque chose d'imprévu, c'est toujours quelque chose, c'est une leçon. Les coïncidences aussi, les synchronicités sont dans la Lune. Ici, la situation de départ, elle peut être très ancienne. et peu à peu, vous avez fait les choix qui permettent de progresser et ici, c'est le facteur temps. C'est le facteur temps qu'on a dans la carte centrale des Sœurs des Saisons. C'est très bien. J'agis en fonction de ce qu'il m'a offert comme ressource, je collabore avec mon environnement, je transforme mon environnement pour qu'il devienne ce que je désire et le facteur temps, le facteur univers, le facteur Lune, fait le reste. C'est-à-dire qu'il m'apporte des leçons, qu'il m'apporte des ressources en fonction du moment où je suis pour me permettre de trouver ma véritable place. Tout le tirage parle de ça, d'une situation qui a énormément évolué et pour vous rassurer, d'ores et déjà, si vous ne l'avez pas vu, c'est le succès que vous avez en ligne de mire. Le 6 de bâton. Le succès, il est à votre portée. Mais c'est quelque chose qui a pris du temps. Parce qu'il a fallu d'abord se relever de ça. La papesse, le 5 de bâton, la tour et l'impératrice. Ici, quelle que soit l'énergie qui a été mise dans la situation, quel qu'a été le projet, quelle qu'a été la relation. Parce que ça peut être une relation. Les choses ne se sont pas faites de manière fluide. Normalement, vous avez la papesse qui enchaîne avec l'impératrice, puis l'empereur. On a la spirale ascendante. Mais ici, on a un 5 de bâton et on a la tour au milieu. Donc, quelque chose n'a pas fonctionné comme prévu. Quelque chose n'a pas évolué comme prévu, impératrice. c'est sans doute on va dire les collaborations avec votre environnement, les échanges, le 9 de bâton, le 2 d'épée, le 5 de pentacle, la roue. Mais ici, vous ne vous êtes pas laissé abattre. C'est-à-dire que même si les choix étaient malheureux, même si les choix étaient difficiles, vous vous êtes toujours concentré sur l'avenir. Cette impératrice, elle est sur la tour. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a fallu vous relever, vous l'avez fait. C'est pour ça qu'ici, la notion de temps est importante. Vous avez peut-être raté, voilà, vous aviez un escalier à monter, vous avez raté la marche à plusieurs reprises, vous avez cassé votre rythme, mais vous avez continué à monter l'escalier. Et la transformation vient dire que les choses ont évolué depuis cela. Depuis ce qu'il y a ici, les choses ont évolué. Vous avez pris les rênes. Vous avez cessé peut-être de subir dans les sages-aillés. Dans les sages-aillés, il y a le même phénomène de guide. C'est les sages-aillés qui nous guident. C'est-à-dire qu'on écoute son intuition, c'est-à-dire qu'on s'en remet à l'univers pour nous montrer le prochain bon pas à faire. Il y a cette même notion dans ces deux cartes. Dans les sœurs des saisons, il y a la transformation. C'est-à-dire qu'on prend conscience que quand on est en phase ascendante, on va connaître un pic où on pourra faire une récolte, puis qu'il y aura une phase descendante avec laquelle il va falloir regrouper nos ressources, réfléchir à la suite pour à nouveau générer une nouvelle croissance. Et c'est pour ça que ce tirage est intéressant parce que Tisseuse de toile et vie intérieure vient de dire que à force de monter cet escalier, ça y est, vous êtes arrivés dans on va rester sur cette allégorie, vous êtes arrivés dans le couloir où se trouvent toutes les portes qui s'ouvrent pour vous et toutes celles qui sont susceptibles de s'ouvrir dans l'avenir. Et c'est parce que vous avez appris. Ça aussi, c'est 8 d'épée, 5 d'épée, 4 de coupe, ermite. 8 et 5 d'épée. La transformation, elle est là. 4 de coupe. Là, on a 13, là, on a 17, les étoiles. C'est, même si mes échecs me pèsent, même si mes échecs me posent problème, me torture, on va dire, 8 d'épée, ça va être ça. 4 de coupe. Tempérance, empereur, c'est moi qui crée l'harmonie, c'est moi qui crée l'équilibre. Et on a l'ermite. On passe de l'impératrice à l'ermite. On passe de quelqu'un qui a conscience qu'il faut créer avec l'environnement à quelqu'un qui maîtrise son environnement, qui sait exactement où il veut emmener l'environnement. Donc, impératrice, transformation, l'acte, là, il est acquis. Vous avez beaucoup appris tout au long de cette époque-là. Vous avez beaucoup appris et surtout, vous savez ce que vous cherchez. Page d'épée, as de coupe, pape, et page de bâton. À chaque fois que la roue tourne, à chaque fois que vous devez affronter des difficultés ou des choix difficiles, vous vous en remettez au choix du cœur et surtout, vous soignez, vous cherchez au-delà de vous-même. Vous cherchez le chemin le plus le plus significatif pour vous. Et c'est pour ça que les cartes, elles vous disent que ça y est, que la lune va remplir son office, que, à force de travailler, de fournir les efforts qu'on a ici, d'être en phase avec votre vie, ça y est, vous êtes complètement synchronisé avec votre vie. La lune ici, le défi, c'est le droit de bâton. C'est-à-dire que si vous gardez un œil sur votre objectif, votre objectif, il était d'arriver dans ce couloir et de pouvoir pousser telle ou telle porte dont vous saviez qu'elles allaient être ouvertes, vous aviez les clés dans la poche. On vous les a données en disant, monte là, cet escalier-là quand tu arrives en haut. Troisième porte à droite, c'est tel ou tel projet, tel ou tel rêve qui t'attend. C'est pour ça que, maintenant, vous êtes à l'entrée. À l'entrée de cette nouvelle phase de votre vie. La lune y a veillé. Et vos objectifs sont vraiment le point de repère. Tout au long de votre parcours, vos objectifs sont le point de repère et ils doivent le rester. C'est très important, ça. C'est le nord de votre boussole, ces projets. Ce trois de bâton. C'est à la fois la sagesse que vous emmagasinez en travaillant à vos projets et c'est impératrice transformation. C'est vos perspectives d'avenir les plus intéressantes. Ici, il y a beaucoup de passion et de joie. Et c'est pour ça qu'au niveau de la lune, on a une explosion avec un magicien, un roi de bâton, le soleil et l'as de pentacle. si c'est une personne, vous allez rencontrer la bonne personne ou vous avez rencontré la bonne personne. Et ça y est, vous pouvez être constructif, vous pouvez regarder en direction de l'avenir. Six de bâton, chevalier de bâton, jugement, quatre de bâton. parce que la bonne personne, c'est ça. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez faire des projets en toute harmonie. Et c'est ce que vous cherchez, c'est la victoire que vous cherchez, vous cherchez la bonne personne dans ce tirage. Vous cherchez peut-être aussi le bon projet ou l'équipe avec laquelle mettre en oeuvre votre projet. c'est possible aussi. Mais ici, on a cet as de coupe, le sept de coupe, le chevalier d'épée, la transformation à nouveau et le deux de bâton. Il y a du choix. Il y a du choix et les cartes disent que vous êtes parvenu à un moment de votre vie où vous pouvez choisir transformation, deux de bâton, la personne avec qui vous voulez mettre en oeuvre la suite. Pour les cartes, si vous ne l'avez pas rencontré, vous allez rencontrer quelqu'un. Ou, ça peut être aussi ça, une dynamique de vous avez besoin de collaborateurs, vous avez besoin de personnes à qui faire confiance dans vos projets, mais si c'est le cas, elles sont à portée de main. Vous avez du choix, il y a des solutions ici qui arrivent et qui créent une transformation et c'est vos solutions. C'est le page d'épée qu'on a en dessous qui devient un chevalier. C'est la roue qui tourne, qui donne les moyens aux pages d'épée en toute harmonie de faire avancer les projets. La transformation est ici et ici, vous avez le 6 de bâton. Vous avez le chevalier de coupe, le 2 de coupe, tempérance et les étoiles. J'ai gardé un tirage général jusqu'à la toute fin parce que je sais que c'est souvent les tirages amoureux qui drainent beaucoup de gens mais il faut que le tirage parle vraiment parce qu'il peut y avoir d'autres cas de figure. Ça peut être chercher des moyens de mettre en oeuvre vos projets. Si c'est le cas, vous allez aussi, si vous avez été freiné dans vos projets à cause des circonstances actuelles, à cause de tout ce qui peut se passer, à cause de la défection de certaines personnes ou autres, là ça y est, vous avez du choix, vous pouvez mettre en oeuvre des solutions qui vous permettent de faire progresser votre situation. Il y a un choix ici significatif. Pour beaucoup d'entre vous, c'est tout simplement la personne idéale. On passe de l'as de coupe au deux de coupe. Le succès est ici. Suivre le courant. La personne que vous recherchez ici, pape, page d'épée, donc cette nouvelle phase que vous cherchez, elle est là pour vous. Mais avec le pape dessus, il y a vraiment eu un besoin de guérir. Il y a eu un besoin de guérir, donc c'est une situation qui est assez ancienne finalement. Ce n'est pas quelque chose qui se... La situation de départ n'arrive pas un jour et puis trois jours plus tard vous rencontrez. Non, c'est quelque chose qui est arrivé dans le passé, qui est un peu plus vieux que le présent. Le présent, il est ici. Si vous n'avez rencontré personne, ce tirage vous garantit que ça va arriver dans les semaines à venir, dans les mois à venir. C'est un tirage qui vous exhorte à rester dans la dynamique de transformation et dans la dynamique des sœurs des saisons. Les choses arriveront en leur temps, vous dit cette carte centrale. C'est l'action nécessaire au progrès. Les choses arriveront en leur temps. Si c'est quelqu'un que vous devez rencontrer en hiver, vous ne pouvez pas hâter le temps. Vous ne rencontrerez pas une personne en août si vous êtes appelé à la rencontrer en décembre. mais cette personne est en train d'arriver ici. Je me retrouve à faire le tirage spécifique que je voulais éviter. Je n'aime pas être trop spécifique. Donc je le répète, pour certains d'entre vous, c'est tout simplement avoir une communauté ou des collaborateurs, des collègues qui vous ressemblent avec lesquels vous pouvez travailler en harmonie. Il peut y avoir aussi définitivement cela. Il peut y avoir eu des désaccords familiaux qui se règlent avec le temps aussi. C'est-à-dire que vous créez une nouvelle dynamique, vous trouvez des solutions pour qu'il y ait une nouvelle phase et donc il y ait une réconciliation. Le 4 de bâton devient tempérance. Donc de toute façon, les choses vont en s'améliorant. Le 7 de coupe, il est là, le 7 de coupe devient les étoiles. Le 2 de bâton, ici, c'est la voie royale pour vos objectifs à long terme. C'est là que se situe le succès. C'est là que ce chevalier de bâton, il peut se lancer. On avait le page de bâton, on a le page d'épée, on a le chevalier de bâton, on a le chevalier d'épée et on a le chevalier de coupe. Donc vraiment, le choix du cœur amène l'équilibre et les étoiles. Plus vous êtes connecté à ce que vous ressentez, à ce que vous voulez, à ce que vous êtes, plus vous êtes authentique et plus vous serez synchronisé, on va dire, avec la situation et les occasions qu'elle apporte pour vous. bon, j'ai fini par faire un tirage presque totalement amoureux. On va voir ce qu'on pense le wisdom of our cause. Alors là, on a deux cartes qui viennent confirmer que vous êtes parvenu à un point clé d'autre vie. Il y a une carte dans cet oracle, c'est une bouteille d'eau à la mer avec dedans un téléphone. C'est une carte qui souligne que vraiment, c'est que vous ne recevez ce message que quand vous êtes sur la bonne plage, au bon moment, au bon endroit et que tous les paramètres requis sont rassemblés. Et ici, c'est ce qu'il y a dans ce tirage. C'est un tirage qui vient vous dire ça y est, il a fallu du temps mais tu as su te laisser guider par l'univers et à présent que tu es en synchronicité avec l'univers, et bien l'univers va se synchroniser avec toi. Parce que c'est ça la différence dans ces deux cartes qui parlent toutes les deux de synchronicité. Ici, c'est à nous de nous synchroniser avec l'univers. C'est à nous de bien comprendre qu'il y a un cycle pour toute chose. Et donc, comprendre comment fonction de ce cycle et accompagner ce cycle, c'est qu'on suit le courant. Dans la tisseuse de toile, comme nous sommes parfaitement à notre place, c'est là que l'univers nous envoie ses bouteilles à la mer. Elles échouent tout naturellement à nos pieds puisque nous sommes parfaitement à notre place. Et ces deux cartes viennent confirmer cette dynamique. Vous êtes parfaitement là où vous devez être, là où l'univers souhaitait que vous soyez et où vous-même, parce qu'ici, c'est notre âme qui s'exprime dans Higher Power, notre âme attendait ce moment-là. C'était un des moments clés qu'elle attendait, qu'elle désirait voir vivre. C'est aussi pour ça que j'ai essayé de garder le tirage général et pas spécifiquement amoureux pendant un moment parce qu'il y a une guérison. Le 5 de Pentacle a été surmonté par le Pape puis le jugement. Donc, il y a quelque chose à guérir en soi avant d'aller vers les autres. C'est aussi pour ça qu'ici, on a un parcours intérieur. Les Sages et Lé, les Sœurs des Saisons, on apprend des leçons ici. On apprend à écouter son intuition. On apprend qu'il y a des règles qui sont à l'œuvre dans l'univers. C'est pour ça qu'on a les Sages et Lé pour nous guider. Dans les Sœurs des Saisons, on commence à appliquer nos connaissances, la fameuse expérience de l'existence. On commence à comprendre qu'il y a des choses que l'on fait en été et qu'il y a d'autres choses que l'on fait en automne, en hiver, etc. Et ici, on est parfaitement à notre place. Donc, on est guéri, on est plein et entier. Donc, prenez le temps de guérir ce qui doit être guéri. Parce que peut-être que vous ne rencontrerez la bonne personne que quand vous serez définitivement guéri. D'où la lune, elle est là. Oui, suivre le courant, c'est parfois difficile, c'est parfois contre-intuitif de s'en remettre au hasard, de s'en remettre à l'évolution naturelle des choses. Et pourtant, c'est la meilleure façon de travailler avec l'univers et d'être à sa place dans l'univers. Suivre le courant, aussi inquiétant que ça puisse être. Je vais te couler ces cartes. Oh ! Le moment est venu de prendre conscience que vos ressources sont en vous et en vous seul. Et qu'à partir du moment où vous alignerez ce que vous ressentez, ce que vous pensez avec vos paroles et vos actes, le monde va se présenter de manière très différente entre vous. C'est la transformation ici au centre. C'est le fait de s'aligner. Et en vous alignant, transformation, ça vous mène à la lune. En prenant conscience du cycle qui est à l'œuvre dans l'univers, ça mène à prendre sa place. la tisseuse de toile. Oh ! Dites... Là, le flexible vient d'être une réserve. Dites la vérité, mais... Dire la vérité ne signifie pas se justifier, ne signifie pas s'excuser. Ici, il y a l'idée de... J'ai envie de dire de garder des choses pour soi. Posez vos intentions avec honnêteté et laissez faire les choses. N'essayez pas de les contrôler. C'est la lune. C'est cette dimension de la lune. C'est les sœurs des saisons la tisseuse de toile. Vous ne pourrez pas contrôler les synchronicités. C'est pour ça que suivre le courant vous fait peur. Parce que vous n'avez pas le contrôle sur les événements et que vous le savez. Il y a quelque chose qui échappe à votre contrôle. C'est ce que vous désirez. Ce que chevalier d'épée, transformation, vous mettez en œuvre la suite de bâton. Chevalier Coupier. Oui, on est proactif. Et vous n'avez pas le contrôle de la situation. Dites la vérité mais ayez bien conscience que vous n'avez pas le contrôle de la situation. Qu'il va falloir vous adapter à certaines choses. Qu'il y a votre vérité, tout blanc, tout noir, et puis il y a ce qui est réellement l'univers, le yin et le yang. Un peu de noir dans le blanc et un peu de blanc dans le noir. Et ça, il va falloir l'admettre. Surtout, là on en revient à la dynamique dans la relation avec l'autre. Par exemple, je veux que ma maison soit, tous les murs soient de toutes les couleurs, de toute la gamme de couleurs de, je ne sais pas moi, de verre, parce que j'adore le vert. Oui, mais si vous avez un conjoint qui déteste le vert, il va falloir peut-être vous adapter. Parce que lui dire je rêve d'une maison au mur vert, il aura peut-être envie, oui, de vous l'offrir, mais... Ici, oui, il y a l'idée de s'adapter, de poser ses intentions et de faire avec ce que l'univers nous apporte. Voilà, c'est peut-être plutôt ça, même. dans vos relations, c'est vous qui avez la clé pour déverrouiller la situation. C'est vous qui pouvez décider. Oui, ça, on en revient à la guérison ici. On en revient à la guérison. Vos relations sont ce que vous en faites. Et forcément, plus vous mettez de joie et de bonne humeur dans quelque chose, et plus c'est une chose joyeuse et pleine de bonne humeur. C'est un tirage assez... Bon, là, il y a le mécanisme qui est au centre de ce tirage. Vous avez métamorphosé votre vie et votre tribu a évolué, elle a changé et à présent, ça vous apporte le cœur loyal. Mais sans doute que ce n'est pas la personne à laquelle vous seriez attendu. Prenez du recul. Prenez du recul sur ce que vous avez toujours voulu et cessez de vous inquiéter si ce n'est pas exactement ce que vous croyez. Au fond de vous, vous savez que cette personne qui déteste le vert adore plein d'autres choses que vous adorez aussi, finalement. C'est vous qui déverrouillez les relations ici. La lune est à l'œuvre mais c'est vous qui déverrouillez les choses, ce sont vos choix. C'est le bonheur de ce roi de bâton qui crée l'as de pentacle. C'est l'énergie que vous avez mis dans cette situation depuis le départ. Depuis l'instant où vous avez dit d'accord, c'est une catastrophe, la tour, mais il est hors de question que je me laisse abattre par ça. Et vous avez pris les mêmes choses en main et vous avez fait bouger les choses. La créativité n'a pas disparu. Simplement, comme vous ne pouviez pas l'appliquer à ce que vous vouliez, vous avez transformé les choses. Je ne sais pas quelle situation, enfin, pour chacun, ça va être des situations différentes, mais que ce soit amoureux, amical, familial ou professionnel, c'est vous qui avez le pouvoir de déverrouiller les choses, même s'il va falloir que vous vous adaptiez à la réalité. Et ici, chaos et conflit, on a le même mécanisme qu'avec le 8 d'épée, 8 d'épée, 5 d'épée, mais 4 de coupe. Moi, je sais que j'ai les ressources et je sais que je peux faire progresser les choses. 4 de coupe. Hermite. Donc, concentrez-vous sur ce que vous savez être capable de faire. Bon, allez, cette fois, j'arrête pour ce tirage. Il m'a beaucoup intriguée. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada